Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur L'OS TV. Cette année, L'OS TV devient le partenaire des supporters du Racing Club de Lens. C'est une nouvelle saison qui démarre pour les 100 et Or, une nouvelle saison en Ligue 2, mais une saison tout de même passionnante avec à leur tête, encore cette année, l'entraîneur Kanak, Antoine Comboiré. Et cette année, la rédaction et moi-même avons décidé de suivre les joueurs l'en soit, mais aussi les supporters. Alors n'hésitez pas, si vous tenez des sections bien de supporters, à nous parler, à nous contacter par le biais de YouTube ou de notre site officiel L'OS TV, puisque nous allons y consacrer des reportages, des entretiens et peut-être même nous allons suivre quelques déplacements avec vous. Sans plus attendre à notre première édition, on évoque cette formidable manifestation des supporters l'en soit qui a eu lieu lors de la première rencontre du championnat de Ligue 2, première rencontre au nouveau stade Bollard de Lelis, entièrement rénovée et pour cela c'était les Tigers qui avaient organisé une grande marche, une jolie manifestation aux couleurs rouge et jaune qui a démarré de la gare jusqu'au stade Bollard pour le coup d'envoi. Et vous découvrirez également à la fin de ce reportage, puisque nous avons pu assister à la conférence de presse d'Antoine Comboiret, l'entraîneur l'en soit, et bien les questions que nous avons pu poser à l'entraîneur Kanak pour ce démarrage de cette saison de Ligue 2. Très bon reportage à vous et on se donne rendez-vous dans quelques temps pour une nouvelle édition de cette entrevue sans erreur. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis donc avec Pierre des Red Tigers, organisateur de ce convoi pour le Racing Club de Lens. Alors pour vous, c'était une vraie nécessité à faire ce convoi pour ce retour de Bollard de Lelis ? Oui, on voulait marquer le coup pour notre retour à Bollard après une saison de galère. Donc le but c'était de rassembler un maximum de gens ici et puis d'aller ensemble au stade pour que cette journée ce soit une belle fête à l'intérieur comme à l'extérieur du stade. Et là on voit que c'est plutôt réussi parce qu'il y a du monde, des gens venus vraiment de partout. Donc encore une fois on montre que les ultras sont des gens responsables et pas forcément les voyous comme l'étiquette qu'on venait coller habituellement. Oui, il y a vraiment tout, il y a de la famille etc. On a même interviewé des gens qui venaient de Nancy. Alors justement pour vous, Bollard de Lelis en quelques mots ? C'est notre nouveau stade, on est déjà content de le retrouver. Bon il a été pas mal modifié, les sièges à disposition tout ça. Mais bon l'essentiel c'est que l'ambiance reste et soit même encore meilleure qu'avant et voilà on fera tout point. Après 15 mois d'attente, retrouver le stade c'est magique en quelque sorte. Là on a fait un cortège pour notre retour au stade en quelque sorte et ça fait plaisir. Alors quelques mots pour vous l'ambiance à Bollard ? Oh super l'ambiance, il n'y a rien à dire, c'est la meilleure par rapport à tous les autres clubs et tout ça, c'est la meilleure. Et ça fait combien de temps que vous suivez le Racing Club de Lens ? Oh bah ça fait plus de 20 ans. Donc là c'est toute la famille ? Il y a toute la famille, on est à Vaux, par deux voitures et des amis. Et voilà, on est parti pour une autre saison. Et je suis avec Jean-Jacques. Jean-Jacques, vous êtes de Nancy. Alors vous êtes ici en vacances mais vous êtes aussi quand même un fidèle supporter du Racing Club de Lens. Alors pour vous l'ambiance à Lens en quelques mots ? Je suis né à Souchet et j'ai quitté la région à l'âge de 18 ans. Et chaque fois que j'ai l'occasion, je reviens surtout pour avoir les matchs à Lens. Vous avez peut-être encore de la famille ici ? Ah oui, j'aimerais plus toute ma famille à Lens et à Liévin. Alors pour vous, Bollard, en quelques mots, comment vous pouvez me décrire ? C'est ça Félix Bollard ? C'est toute ma jeunesse, le Racing, c'est toute ma jeunesse. C'est ça Félix Bollard ? C'est ça Félix Bollard ? Le Racing Club de Lens et à Lens et à Lens et à Lens et à Lens... Sous-titrage Société Radio-Canada ...